Générique Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue aux 12h de ce 10 juillet à la Une. Retour dans le pays pour vous faire découvrir le village d'Alproulé à la petite forteresse. Cette cité multiséculaire est comme suspendue dans le temps. Les responsables du site veulent en faire une destination touristique incontournable. Le reportage de Naïma Lohali. Goléa compte parmi les plus anciens villages berbères de la région des Bibans. Il aurait été fondé en 1350 par un certain Abu Hafs, imam mystique venu de Syrie. L'homme aurait construit au sommet de cette montagne un lieu de prière aujourd'hui remplacé par la mosquée que voici. Et c'est petit à petit que des tribus alentours sont venus s'agglomérer autour de ce noyau du village. Aujourd'hui, certaines familles bien loties réhabilitent leur maison. D'autres font des visites régulières dans leur champ. Tandis que d'autres encore ont carrément quitté cette cité antique. Nous sommes en train d'essayer de refaire cette maison de façon traditionnelle. La pierre est authentique, on la taille à l'ancienne, sauf qu'on n'utilise plus l'argile comme matériau de base, mais plutôt du ciment qu'en camoufle pour faire couleur terre. Je viens tous les matins pour m'occuper de mes vergers, je cueille les olives, les fruits, je m'occupe des maisanes. Notre maison est une maison très ancienne, elle date de plus de cinq siècles. Située sur le flanc occidental de la ville de Borjbararij, le village ne manque pas d'atouts. Avec ses maisons de tuiles et de pierres multiséculaires, sa fontaine et son lavoir millénaire, ce village constitue un vrai patrimoine où des balades peuvent ravir des touristes. Le règlement intérieur de cette fontaine fait que les femmes viennent dès l'aube jusqu'à 9h du matin pour laver le linge, leurs ustensiles. Et de 9h à 16h, ce sont les hommes qui font un passage avec leurs troupeaux. Et au-delà de 16h et jusqu'à la nuit, ce sont les hommes qui occupent les lieux. Cette porte est très ancienne, sans bois, c'est du noyer local. Elle est composée d'une grande et des petites ouvertures. L'homme utilise ce gros ortoir que vous voyez là pour taper à la porte. Les femmes utilisent le tout petit, tandis que le prétendant utilise encore ce tout petit ortoir. Ambitionnant de garder son authenticité absolue, certains habitants du village quand on fait un haut lieu touristique en attendant d'être porté sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi tout de suite. Une page météo signée Mina Rabet. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée avec le reste des programmes sur Canal Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501